Salut à tous, c'est CoenCy, j'ai le plaisir de vous retrouver sur Fondation pour un nouvel épisode de cette petite série dans laquelle on va essayer d'avoir 500 habitants, mais aussi accessoirement tous les trophées du jeu, parce que pourquoi pas, ça fera le joli vous avez. C'était ce jeu sur Steam, ce qui est quand même vachement bien. Alors, on s'était quitté l'épisode précédent, on avait fait une tentative, alors dans l'ordre, on avait commencé à mettre le Shadow de la Fontaine au Bidule Chouette, on a fait une tentative d'église rustique, de petite église rustique authentique, qui est en bois, et donc on s'est dit, je me suis dit, c'est en bois, qu'il y a 2-3 trucs qui ont l'air assez sympa. Pourquoi ne pas tenter l'espèce de petite Staff Kirk, ce que l'on est en train de faire, bien évidemment, tout de suite. Alors, ça continue de se construire, là je pense qu'il ne reste que le clocher à mettre en place, oui, la petite torsée qui demande quand même pas mal de ressources et de travaux, mais ça se met en place. Ah tiens, ça c'est pas mal, ça avance, 7 sur 7, ah, on a tout, tout est bon. Et voilà, donc c'est ce qu'on peut dire, on a édité la mélodie. Donc c'est tout un système, alors je ne suis pas musicien pour un sou. Je ne suis pas musicien pour un sou, donc je n'ai aucune idée de comment ça marche. Moi je regarde, donc n'essayez pas de me demander de faire un truc, ça ne jouera pas. Voilà, ça ne fait pas du tout de musique, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Bon, elle n'est pas finie encore, il reste encore 2-3 trucs, mais s'ils apportent les sculptures et que tout va bien, on devrait l'avoir fini dans vraiment très peu de temps. Ce qui pourrait être sympa. Ce qu'on avait commencé à faire aussi, c'est outre le fait qu'on essayait de voir comment promouvoir nos petits moines. Moins 1 en prieur. Ça, ça a été construit déjà. Ça avance à une vitesse. 10 sur 10. Ah ouais, ça avance bien en fait. Ça avance très très bien. Du coup, du coup, il nous faudrait peut-être une petite une petite église. Et donc il nous reste l'église romane ici, que je vais mettre quelque part. On va voir ce que ça donne. L'église romane, c'est... Je vais la mettre là, ça peut être pas mal. Ça peut nous... On va la mettre de ce côté-là. C'est pas trop loin, mais c'est pas trop clair. Alors on va la mettre ici pour la faire, et puis après on déplacera... On déplacera tout ça là-bas. Alors il va nous falloir un peu de place aussi quand même. Là, c'est 20. La façade. C'est génial. J'adore. Une façade comme ça. Alors, soit une façade avec... Ça fait très latin-portugais, ça, avec le petit chapeau en cloche comme ça. Ça, c'est un peu mieux. Et ça, c'est un peu plus... Peut-être un peu plus comme il faut par rapport au type de machin. fenêtre décorative, c'est bien. On peut rajouter des fenêtres, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. On va donc avoir une porte. Ah ouais, c'est pas des petites portes, en fait. Donc on va avoir une porte ici. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter ? Tour A. C'est vachement bien. C'est vachement bien. L'extension C. Oh là là, l'extension A qui va se mettre comme ça. On va pas la mettre forcément. On va se remonter un petit peu. On va se remonter un petit peu aussi. On va remonter ça un petit peu quand même. On a tour B, tour A. Extension B. Je le mets comme ça. Donc pourquoi pas. J'ai aucune idée. Là, c'est la première fois que je le fais. Donc écoutez, on tente des trucs. On aurait... On peut mettre l'extension du couvre. Est-ce que je peux le mettre comme ça ? Ça n'a pas l'air de fonctionner des masses. C'est dommage. On va tester comme ça la tour A. Comme ça. Alors ça ne ressemble pas forcément à grand-chose. Ça rajoute des places. Ça rajoute 10 places. Là, on est à 20. Plus 10. Plus 5. Et plus... Que d'elle. Plus que d'elle. Alors du coup, non. Moi, je vais te mettre comme ça. On va te faire un peu plus haute. On va t'enlever d'abord. On va remettre une... On ne peut pas te mettre comme ça. D'accord. On va te mettre comme ça. Pas exactement. Parfait. Mais ça fonctionnera. Ça. Alors si je te mets... Je disais qu'il nous fallait un petit bâtiment. C'est ça ? Bref. Petit bâtiment. Est-ce qu'on peut se mettre une tour ? Ce serait bien d'avoir une autre tour. On va la laisser comme ça. Alors ça ne ressemble à rien. De façon claire et nette. Quoique... Si je fais ça... Ça, c'est capacité de 10. Et ça, c'est capacité de 5. Si toi, par contre, je te mets au milieu. En mode... En mode gros, silo à grains. Parce que pourquoi pas. C'est vrai que ça fait mass-stop pour pas grand-chose. On n'imagine pas que ce soit comme ça. Mais si la faire comme ça... Parce que le principe du Roman, c'est que... Il faut que ça tienne à la base quand même. Pas forcément fait... Enfin, c'était fait pour que ça tienne et pas que... On n'avait pas encore les techniques pour faire en sorte que ça ne se perce pas la figure. On est dans des grands trous dedans. D'où l'aspect complètement mastoc. Mais assumé, pour le coup, du bâtiment. Si je peux te mettre comme ça... Non, ce n'est pas top. Si on peut te mettre... C'est pas mal pour le coup. Hop, faire ça ici. Bon là, je me lâche. Je commence à faire des trucs un peu... Un peu bizarre. Mais l'avantage, c'est qu'on a ici... Pour le coup, on se retrouve avec quelque chose... Qui mastocque. Mais ça fait moins bizarre. Parce qu'on a rajouté de l'épaisseur au bâtiment. Avec des espèces de contreforts. Donc ça fait... Bon, ça reste complètement démesuré. Mais... Mais... Ça passe. Je peux mettre des... Je peux pas mettre des fenêtres ici. Je peux mettre une fenêtre ici. Pas du tout. Et... Il n'y a pas de... Là, pour le coup, c'est du Roman sans fenêtre du tout. Du coup, je pourrais la mettre là, en fait. Ce serait pas mal. C'était le petit problème auquel je m'attendais. Ça va pas passer du tout, en fait. Ça fait des trucs tellement bizarres. C'est utile où le bitonio ? Où est-ce que je l'ai centré, ce truc ? Non, parce que ça, c'est... Ah, c'est pas le bon truc du tout. J'ai mis ça au milieu de la forêt, comme un âne. C'est quoi ça ? Annuler les changements. Effacer. Ah, d'accord, super. Bon, écoutez, on sait à quoi ça ressemble. Ok, on va la refaire vite fait. Hop, ça vient là, ça vient là. Comme ça. On avait dit qu'on mettait un peu plus haut. Oui, qu'on mettait... Ah, mais non, mais attendez, parce que ça va pas fonctionner du tout, parce que j'ai paumé le petit truc. Donc, le petit truc, on va le mettre juste devant la porte, comme ça. Ce sera nickel. Voilà. Ah, oui. Ah, oui. On remonte un petit peu. Ça, on remonte un petit peu. Voilà. On met ça au milieu. On n'a rien vu. C'était fait encore plus à l'arrache qu'avant. C'était pas grave. Ça, on a dit que ça fonctionnait. Ça, on a dit que ça fonctionnait aussi. Ça, ils nous en font rien ici. Qui va jusque là. Ça fonctionne. Ça, on en fait un qui va jusque là. Ça fonctionne aussi. Et on a enfin deux grosses tours. Ici. Et là. Est-ce que tu peux te lever ? Oui, s'il te plaît. Mais comme ça, sauf que c'est pas droit du tout. Parce qu'il faut qu'on mette ça. Voilà. Comme ça. Ah, un poil de ce que vous voulez à côté. Oui, il nous faut une façade aussi. Comme on a dit. C'est celle-là. Avec... Tiens, on va mettre la grosse porte. Et alors, si je te déplace un petit peu plutôt de ce côté-là, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Et ça veut dire qu'on va augmenter la taille de ça. Pour qu'on va s'aligner sur l'arrière, là. Tu vas remonter un petit peu aussi. C'est bon. Ça remonte. Ça remonte. On va aller faire un chouï en dessous. C'est pas mal. Comme ça. Bien évidemment. Tu remontes un petit peu. La porte, elle est bien. Ici, on va remonter. Ça, c'est déjà en haut. Ça, il va nous falloir un grand plus. Celui-là. Non, on ne va pas te déplacer. On ne va pas te déplacer. On va te remonter. Voilà. Est-ce que je peux même mettre une petite fenêtre ? Enfin, il y a la fenêtre ici. C'est un peu violent. Voilà. On va faire ça. Une espèce de semi-vitraille d'époque. Parfait. 343 quand même. Ça va coûter un peu cher. Beaucoup de pierres. Beaucoup d'accord. Donc, les ressources, c'est pas les mêmes. Mais là, beaucoup de plonges. Beaucoup de pierres. Beaucoup de pierres taillées. Mais c'est parti. Ça coûte cher, mais on a de la thune. Et une fois que ça, ce sera bon. Une fois qu'on aura déjà une salle, on pourra commencer à mettre en place la zone résidentielle qui va bien ici. On va faire ça. Voilà. Ça va se mettre autour ici. Ça va être génial. Ça va être génial. Alors, l'extraction, on va avoir tout ça aussi. Bien évidemment. Ici, on va y assigner un, deux, trois marchands. Avec des baies. On a dit du pain et des vêtements. Et je viens de recevoir le petit trophée. Le petit achievement de cette chose-là. Donc, voilà. Ça fonctionne. Est-ce qu'on entend une sonnerie ? On n'entend que dalle. C'est parfait parce que je n'ai rien programmé. Ça, c'est toujours pas fini. C'est impressionnant. Ça prend... Bon, là, il faut juste une tape, 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 tape. Mais quand même. 240. Ah ouais, là, c'est... Eh, pour 240 mecs, c'est pas mauvais au niveau coût. Parce que là, c'est 190. Celle-là, elle fait 354. Et j'ai que 49 mecs. Du coup, ça tombait bien. Parce qu'on a commencé à avoir un peu de pain. Mais là, tous... On va faire la staff turc. Parce que 240... 240 de fréquentation pour 190. C'est quand même assez violent. C'est vrai qu'on a mis quelques bâtiments. C'est... Elle est gratos, en fait, cette... Cette église. Ça, ça va être autre chose. Ça va coûter assez cher aussi. Et la fréquentation, c'est pas la même. Ça sera un peu plus qu'à 49. Mais ce ne sera pas la même quand même. Ce ne sera pas non plus la folie. Après, on est... On est blindé jusqu'à l'os. Eh, promotion disponible. Alors, soldats, 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 soldats. Voilà. Tout le monde est soldat. C'est génial. Est-ce que j'ai un prix hier ? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression de... Ah, voilà. Pour moi, après, d'accord. Bon, bah, c'est prêtre directement. Alors, après, je sais pas si, pour le coup, le terme est correct. Parce qu'en anglais, c'est quand même prior. Il serait plus, du coup, prior que prêtre. Faut voir. Alors, on va faire frère Warino. Fait d'oeuvre du sanctuaire. Effet bonus optionnel. Un pèlerin visitera le lieu sacré et pourrait rejoindre votre petit village. Alors, si c'est que un, c'est pas top. Nombre maximum d'énéments décoratifs non contenus. Alors, ça, on pourra la mettre quelque part. On verra bien. Très bien. Et alors, notre cher meilleur, pour le coup... Il est où ? Moine, 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 moine. Statue. Et bah alors. On va regarder sur travail. Apiculture, moine, 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 prêtre. Quoi ? Je sais déjà comment j'étais appelé. De. Du nom. Qui m'a donné. La combine. Donc, c'est Isno. Voilà. Te voilà. Immortalisé en tant que prêtre. Alors, bon, c'est peut-être pas ton travail rêvé. Et pour le coup, il est même pas niveau 4. On a chopé celui qui était niveau 1. Comment ? Ah mais non, mais c'est les prêtres niveau 1. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc, écoutez, c'est... Tant bien. Merci à toi d'avoir... De m'avoir dit ça. Alors, du coup... Dans les chefs-d'oeuvre... Construire en tant que machin. Et il faudrait le mettre quelque part où c'est sympa. On pourrait le mettre genre ici. Il faut... Nombre maximum d'éléments décoratifs. Ah, donc là, il faut vraiment le faire tout seul. Et c'est... On ne peut pas faire grand-chose. Petite alcove. Si je le mets là... Il n'y a pas une grande alcove ? Il y a une grande alcove. Je peux le faire. C'est vite dit quand même. C'est... C'est grand, mais pas si grand que ça. Je peux la mettre ailleurs. Je peux la mettre là. Là, c'est bien. Grande alcove ici. Grand hôtel. On va mettre un grand hôtel. On verra si on le bouge, ça, derrière. Alors là, on est à... Toujours. Non compris les pièces de chef-d'oeuvre. Nombre des... Alors, nombre maximum d'éléments décoratifs. Non compris les pièces de chef-d'oeuvre. Ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas de problème. On va mettre la petite statue, là. Comment ça, tu ne veux pas aller là-bas ? Ah, il faut te mettre là. D'accord. Ça fonctionne comme ça. Des petites bougies. Des petites bougies. Des bougies. Des bougies. Des petites plantes, ici. Peut-être pas mettre les plantes sur les bouches, directement. Petites plantes. Et on a quoi ? On a petites fleurs à côté. Alors, je suis toujours à zéro sur machin. Là, quand ça marche parfaitement. Ça, c'est sympa, ça. Parce que, du coup, on va pouvoir mettre... On va pouvoir mettre... Des petites peaux de fleurs, ici. Bougies, malgré le fait qu'on ait des plantes juste au-dessus. On n'est pas obligés de te mettre. On ne va pas te mettre. On va avoir... On va avoir... Le petit banc, ici. Les gens viennent se recueillir, même si, a priori, on nous dit qu'il n'y en aura qu'un. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça. Oh ! Et you ! Alors, donc, ceux qui ne comprennent pas, ils comprendront. Alors, ceux qui connaissent, ils comprendront très, très vite. Pourquoi je dis caillou ? Caillou, avec un petit peu de décoration, ici et là. Est-ce que je peux mettre des bougies sur le caillou ? Je peux même mettre des bougies sur les cailloux. Alors, si ce n'est pas magique, ça. Quand même. Meilleur jeu du monde. C'est bon. C'est dit. C'est dit acter et vérifier. C'est le meilleur jeu du monde. Il doit être attaché. Bon, ce n'est pas drôle, ça. Hop. Bon, là, du coup, je me lâche. On va mettre ça ici. Voilà. Donc là, on est toujours très bon, en fait. Il y a un emplacement de visiteur. Ah, il faut quand même un lieu de pèlerinage. Donc là, on va te mettre devant, comme ça. Hop. Parce qu'on a un pèlerin qui va vouloir venir. Voilà. Tout ça, c'est fait. Ça coûte combien ? Ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte pas si cher. C'est pas non plus gratos. Mais, ça passe. Du coup, 130 pièces, un chien et une sculpture à 300. Et, eh bien, voilà. Et donc, du coup, là, il va nous rester deux chefs-d'oeuvre à mettre en place. La grande porte, ainsi que la fontaine qu'on va mettre dans un endroit où on aura une grande salle. Alors que je trouve un endroit où on aura une grande salle. Alors, ça peut se faire très rapidement. C'est pas... C'est vraiment pas un problème. Alors, on a les promotions disponibles. Dès qu'on commence à faire n'importe quoi, il y a à mettre des mecs ici. Pourquoi pas ? Parce qu'ils vont venir s'installer ici. Ce sera quand même plus simple. Du coup, les nouveaux venus, là. Bâtisseurs, bâtisseurs, bâtisseurs. Boucheron, boucheron, boucheron. Charpentier, charpentier. Marchant, marchant, marchant. Voilà. Marchant, marchant, marchant. Ici, on va te mettre un supporter ici. On va mettre un autre ici. Là, on a dit... Bois, 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 bois. Et je vais mettre de la pierre. Tiens. Bois, bois, pierre. Là, on va faire bois. Comment ça ? Non. Bois. Bois, bois. Et... Carre taillée. Voilà. On va rajouter deux mecs. Ils seront un peu plus nombreux. Que l'on va promouvoir. Hop. Directement les transporteurs. Donc là, on a promou... Promu tout le monde. Il y en a qui ne sont pas super contents. Mais ils vont avoir besoin de... D'endroits pour... Pour crécher. Après, ils sont en train de construire l'église. Donc... Ils ont quand même amené la plupart des trucs. C'est pas mal. Ils ont quand même amené la plupart des trucs. Donc, ouais. Parce que pour le coup, c'est même plutôt bien. Ça va nous coûter cher. Mais à ce point-là... Est-ce qu'on se sentirait pas un petit peu quand même ? Hein ? Ça fait... Ça fait des jours et des jours qu'on est à 10 000. C'est pas comme si on avait besoin de faire quelque chose. Et... Parce que j'ai pas regardé. Mais... Maintenant qu'on a promu tous les machins, est-ce qu'on pourrait pas promouvoir un petit chevalier ? Eh ben ben... Euh... Apolline... Euh... La Grande Arche. Ah ben... Elle va être finie assez rapidement, en fait, cette saison. Héhéhé. Euh... Le chef-d'oeuvre de la Grande Arche qu'on va construire. J'ai envie de le construire ici. Alors, toi, t'es pas encore implémenté. Et... Condition... Euh... Pour la condition remplie, aucun. Effet optionnel. Donc, on n'a pas... Donc, c'est bien ce que j'avais dit. C'est pas encore implémenté. Et voilà, c'est une arche qu'elle est grande. Pour le coup, ouais, c'est quand même une entrée de village assez sympathique. Donc, on a la herse, on a la tour ronde, on va avoir la caserne, on va avoir la porte. D'accord, il leur faut quoi ? Il leur faut juste une herse. Très très bien. On a des portes en bois. On va mettre ici. Ah ben ça, on fait une vraie de portes en bois avec... Avec tout ce qu'il faut. Contrefort. Ils se sont inspirés des mods. C'est pas possible. Euh... Tour de guet. On va se faire un truc. Ça va coûter 450 000 balles, mais... Ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. Donc là, on a des limites un beffroi. Des petites... Alors, pas forcément ici. On va mettre ici et ici. Alors là, c'est l'épisode construction. On aura construit une église un peu rustique, un peu bizarre. C'est très bien ça de nous fournir des trucs avec des... À moitié ouvert ou pas. C'est la même fenêtre, mais sur trois conditions différentes. C'est génial ça. Pour pouvoir faire... Quelques... Quelques différenciations. C'est type top. Tour ronde. On va pas la mettre au-dessus de la tour ronde ? Non. Ici, c'est pas top quand même. Tour de guet. D'accord. Si c'est une tour comme ça... Ça fait le truc un peu balèze quand même. La vache. Du coup, ça, ça va pas passer. Ça, il faudra te mettre comme ça. Mais ça passe pas des biens. Ça passe pas des masses. Donc on va faire ça. Tour de guet. On va se refaire ça ici. Tu vas remonter un petit peu dans ça. Hop, on enlève. C'est au même niveau. Ah, on est parti sur un truc, là. Vous savez pas qui employer ? Là, ça va être clair et net. Il va nous falloir quelques pierres taillées, là. Mille pierres taillées. Ah, les châteaux, c'est... C'est commun. C'est connu. C'est... Je peux mettre ça là ? Je peux mettre ça là. C'est parfait, ça. Je peux mettre ça ici. Je peux mettre ici. Ici, on pourrait le mettre là aussi. Hop, hop, hop. Je sais pas où j'ai mis. Là. Je sais pas comment il a été se mettre là, mais... Très bien. Donc, mettre là aussi. Du coup, la petite tour de guet. Est-ce que je pourrais tenter ça ? Ça passe au-dessus. Mon Dieu que c'est génial. Hop. Et est-ce qu'en plus de ça... Je peux caser un... Alors, ça ressemble à rien, hein. Bon, après... J'en fous. Bleu. J'aime bien le bleu. Petit drapeau bleu ici. Petit drapeau bleu ici. Et on va arrêter parce que ça va commencer à faire des trucs un peu délirants. On est déjà à 1400 pièces. Le principe étant quand même de la finir un jour, cette construction. Donc, écoutez... Bon, il faudrait que... Ça se met, mais pas au bon endroit. D'accord. Là, c'est pas grave. Des petites... On peut naître ici. On va mettre une fermée aussi. Voilà. Eh bien, ça fait... Ça, c'est pas utile, après-midi. C'est mieux comme ça. 1200. C'était... Ça fait tellement cher. 150. Ça, c'est 200. Ça, c'était... Ça, c'était 60. Ça, c'était... Ouais, bon, voilà. Bon, on va dire que ça, c'est bon. Alors, pour un truc qui sert à rien, j'ai envie de dire, c'est normal qu'on dépense autant que ça. Il va nous falloir des tailleurs de pierre. Bon, l'avantage, c'est qu'on a de la pierre, qu'on en a envoyé... Vous voyez... Par même, un petit montant là-bas. C'est normal. Là, il serait peut-être limite... Il vient de se faire un petit truc de tailleur de pierre ici. Alors, vous, vous êtes quatre, quand même. Je n'ai pas un autre truc qui fait de la pierre, là. Si, il y en a un qui fait de la pierre ici, aussi, quand même. Le truc de la pierre, on en envoie vraiment des masses. Zone résidentielle faible. Oui, alors ça, c'est normal. Pourquoi c'est résidentiel faible ? Pourquoi on est content qu'il y a de l'emploi et que c'est résidentiel faible ? C'est parce que... Ici, il faut quand même construire deux, trois trucs. Donc, eux, ils ne vont pas être super, super contents pour l'instant. Ils n'ont pas de service. Ils n'ont pas de... Ils n'ont ni service, ni... Ni comme en logement. Et je viens de m'apercevoir qu'il va falloir que je fasse quand même un petit grenier ici pour ramener... En l'ébaye, oui et non. Enfin, stocker l'ébaye. On va faire deux petits greniers. Donc, ça va stocker l'ébaye et on va ramener un peu de pain aussi quand même pour vendre ça. Et on verra ce que ça donne. On est toujours à fond niveau thune. Alors, c'est impressionnant parce que ça qui est énorme, ça ne va coûter que d'aller à entretenir. Et donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Les jardins. Mais on verra ce que ça donne. Sachant que ça, c'est toujours pas fini. On l'a construit, elle est toujours pas finie. Ça demande en attente d'un bâtisseur. Bon, après, ils peuvent quand même l'utiliser. Donc, c'est pas vraiment un souci plus que ça. Mais ça va. C'est vrai qu'ils sont en train de faire celle-là aussi. Ah non, mais j'ai lancé toutes les constructions. En fait, il m'en manque qu'une. Ce sera la dernière, la fontaine. Que j'aimerais bien mettre au niveau de la grande salle. Alors, est-ce qu'on se la fait ? Si je la lance maintenant, ça va peut-être être le chaos au niveau des bâtisseurs. Mais en gros, il faudrait la mettre là parce que la grande salle est là. Ou alors, il faut qu'on se refasse une grande salle ailleurs. On va se faire un truc ici. Ou mettre une grande salle ici pour tricher un peu. C'est non. Et ça commence à se construire. Donc voilà, les travaux commencent de façon assez spectaculaire. Alors là, mine de rien, on va quand même avoir pas mal de villageois qui vont venir ici. Ça va être très sympa. On va avoir de quoi loger énormément de monde. De quoi employer énormément de monde. Ça va arriver dans... Pas sûr autant que ça. Donc c'est bon, ils ont tous plus ou moins reçu un endroit où se poser. Alors, quand on va faire du pain et de la race, c'est de la baie, de la baie, de la baie, de la baie. Parce que là, c'est pareil. On va en produire quelques-unes, de petites baies. Mais l'avantage, c'est que voilà. Eux, ils vont commencer à travailler de ce côté-là. Ils auront leur église qui va bien. On a une colonie, deux colonies, trois colonies. On a ça qui arrive. Et en plus, il va faire mauvais. Comme si on avait besoin de ça. Et du coup, est-ce que le machin a une frange différente ? C'est pas sûr. Prêtre. Tu es où ? Tu es là. Donc, a priori, non. T'es exactement le même. Et là, tu t'occupes de tes abeilles. 451 de miel. 500. On est vraiment tranquille à ce niveau-là aussi. Mais bon. Là, c'est bien. Ça se développe. C'est nickel. C'est parfait, parfait. Ça avance. On a deux mecs en plus qui viennent d'arriver. Ben, parfait. Toi, tu vas faire bébé, bébé, bébé. Hop. Bébé, bébé. Toi, tu vas faire pain, bébé, bébé, bébé. Pain, bébé, bébé. Bébé. Alors, je sais, pain et autre chose. Voilà. On construise un petit peu de maison ici. Plus on va amener le monde, plus ça va se construire. C'est normal. Donc, c'est pour ça. Là, je vais peut-être attendre qu'ils se stabilisent un petit peu. Alors, ils ont deux, trois constructeurs ici. Trois bâtisseurs qui sont plus ou moins censés rester là. Ils vont toujours... Il me semble qu'ils vont quand même essayer de chercher un travail pas trop trop loin de là où ils sont. Là, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de fréquentation. Alors, au niveau du service, on va pas être tip top, tip top. Dès qu'ils seront construits, ne serait-ce qu'une petite annexe, là, ça ira. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on a quasiment toutes les ressources, à part la pierre. Ce qui mine de rien, il va nous falloir de la pierre quand même. Ça va, on a produit 469. C'est plutôt la pierre taillée qui va être embêtante à produire, même si, a priori, ça se produit au fur et à mesure. Donc, ils sont trois à signer la construction. Ça va être... Pour parler d'un chef-d'oeuvre, ça, ça va quand même être le beau truc. Le beau et gros truc. La porte, elle est quand même assez massée. Oh, c'est fini, ça. Ah bah voilà. Cloche, alors, on va changer la cloche. Dos. D'accord. Ça, c'est bien. Nombre de coups, 6. Ouais, c'est pas mal. Fréquence de la sonnerie. Quotidien. Et elle ne peut être que claire. Quotidien, ça fête beaucoup, en fait. Que non, ça avance. Ça le fait, ça le fait. Bon, après, c'est vrai que la sonnerie est pas calée sur la vitesse du truc. Donc, en fait, non, ça va sonner tout le temps. C'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. En fait, si j'étais en vitesse 1, ce serait pas un problème. Si je suis en vitesse 3 et que ça met, on va dire, 10 secondes à sonner et que derrière, eh ben, ça met 10 secondes pour faire une journée, ça va sonner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, c'est pas... C'est pas génial puisqu'on n'est pas à côté, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux non plus. Voilà. Mais écoutez, c'est que c'est pas mal. Ça avance bien. Là, on a 4 Pékin en plus. Alors, on peut commencer à faire 3 cueilleurs. Voilà. On va mettre un de plus. Je vérifie mes comptes, mais normalement, on est plutôt bon. Ils vont venir s'installer ici. Dès qu'il y aura de la promotion, ce sera... Ce sera bon. Eh ben, promotion disponible. Cueilleur, 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 cueilleur. Cueilleur, transporteur, transporteur. Voilà, ils vont tous venir se caser ici. Ça va leur faire du bien. Et d'œuvre du sanctuaire construit. Voilà. Et donc, on va voir ce que ça donne. Tiens. Là, c'est pareil. J'ai eu mon petit succès. Le chef-d'œuvre du sanctuaire, il est là. Avant ça, on a eu le chef-d'œuvre de ça. Il ne nous reste donc plus que la porte vers la grandeur, ainsi que la fontaine éternelle qu'on va faire. Je pense que la fontaine éternelle sera faite avant le truc de grandeur. Et du coup, là, on va attendre notre pèlerin. Faible. Pourquoi ? Parce que c'est aux zones résidentiales. Ils n'ont pas encore trouvé trop d'endroits pour se mettre. Ce n'est pas grave. Et normalement, on a un pèlerin qui vient. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, quels sont les critères pour lesquels ils viennent. Mais, c'est quand même... Ça va être quelque chose. Alors, 1. Je ne l'ai pas forcément vu. Normalement, il va venir se poser là, et on verra ce que ça donne. On va voir ce qu'il vient. Ça devrait peut-être nous le dire quelque part. Enfin, par contre, on a réussi à choper quelqu'un. On va vite l'installer à la cueillette. Voilà. Pour le promouvoir. Voilà. Et faire venir... Il y a un paquet de monde quand même. Dès qu'on enlève la statue du chevalier... Avant qu'on enlève la statue du chevalier, on était kiff-kiff au niveau de l'argent. On en perdait, on en gagnait. Là, il n'y a plus photo. Là, c'est 600 français. Donc, rien que ça, c'est juste la différence en consommation... De... De comment... De nourriture. Après, c'est vrai qu'on a un tout petit peu moins de baie. Parce que ça consomme beaucoup. Mais 1.400, c'est quand même très très bien. Par rapport au petit nombre de marchés que l'on en a. Il y a des stocks. Après, les stocks viennent d'un peu de loin. Mais bon, ça fait partie du truc. Ça fait partie du système. On est toujours à 91 de bonheur. Donc, c'est vraiment très très bien. Confort, service... Ouais, le service est à moins de 3%. Ils ne sont toujours pas finis l'église là-bas. Et j'aime bien le... On peut vraiment réussir à faire un truc. Et c'est vrai que... Un peu plus qu'il coûte 190 pour 240. Vous en mettez une comme ça au milieu du village. C'est nickel. Il n'y a plus besoin de rien faire. Ça, c'est tout petit. L'autre, je ne sais pas combien fera. Mais on ne sera pas à 240 non plus. Ça, c'est vraiment la bonne église. Le mauvais temps est là. Ah, ça veut dire que je vais faire mes vignettes sur le mauvais temps. Je mal gérer ça. Un moine requiert une audience. Un pèlerin s'approche de notre village. Et voilà. Il est là, le pèlerin. Un pèlerin, plutôt. Parce qu'elle a des habits assez sympas. Donc, on va la suivre. On va la suivre, tout simplement. Le temps qu'elle aille. de recueillir sur le niveau du sanctuaire. Alors, je ne sais pas où il est parti. Ah, mais si, le soleil est parti là-bas. C'est vrai qu'eux, il leur faut du luxe. Donc, je n'avais pas forcément mis du luxe au machin. Pour pouvoir remédier à ça. Neuf villageois en plus. La vache. Ah, il voulait passer par là. Ça ne s'est pas passé. Donc, ils vont faire le tour par ailleurs. Le pèlerin qui est là. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça ? Il faut voir s'il y en a de plus en plus qui viennent. Mais, alors là, neuf. C'est quand même assez impressionnant. Du coup, ça va nous en faire quelques-uns ici. Il va rester un. Là, on est à quand on est à deux. Je vais en mettre un ici. Et on va retourner ici. Non. À ce village-là. Parce qu'ici, on n'a pas de luxe. Si je ne dis pas de bêtises. Non, on n'a pas de luxe. Il va leur falloir du luxe quand même. Donc, on va se faire un petit étal. Style luxe. Voilà, dans lequel, je vais dire, go. On y mettra un marchand de plus. Il est toujours en train de prier, notre pèlerin ? Non, c'est barré. Ça n'a pas forcément été... On verra ce que ça donne. S'il y a beaucoup, beaucoup de monde ou pas. S'il y a beaucoup, beaucoup de monde ou pas. Parce que voilà, le problème, c'est qu'on a des soldats ici qui, eux, demandent quand même du luxe. Donc, forcément, s'ils pourront avoir du luxe, ils sont obligés de se ramener jusqu'à la taverne là-bas. C'est pas... C'est pas... C'est pas optimum. Alors que là, on peut vendre du miel assez simplement. Surtout que j'en ai ici. J'ai écouté. Plus de poisson. Faut pas. Je devrais laisser ça pour des plantes, mais c'est pas grave. Donc, on a du miel. On a... Plus qu'il y a de temps pour que ça se construise. Alors ça, ça va être... C'est ce qu'il y a à portes... 10 villageois sont arrivés par là. Ah non, mais ça va aller vite. On va la finir maintenant, la partie là. Donc, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même les poser. Toi non, toi non, toi non. On va faire un, deux, trois. On va faire un, deux, trois aussi. On va en mettre neuf direct. On va que je fasse les comptes. Mais ouais, on est passé de... Là, en deux coups. On s'est tapé 20 villageois comme ça. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Il va falloir de la place un peu là-bas. Il va falloir que l'église soit construite assez rapidement. Non, parce que sinon, ça va être un peu la galère. Bon, elle n'est pas loin. Il y a déjà 65 places dedans. Ah, ce n'est pas dégueu. Il restera... On va être à 85. Ah, ça va être kiff-kiff quand même. Ça va être kiff-kiff parce que là, on a 10. On se mise à 10 à côté. Ce n'est pas encore parfait. Après, on peut se faire dans le style à côté. Non, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Écoutez, c'est sur ce temps plus vieux que je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode déjà. Et qu'on se retrouve très rapidement. C'est-à-dire demain pour la suite. Parce que là, on va commencer à arriver un petit peu vers la fin. Enfin, mine de rien, si on se tape à tour de Lille-Villageois comme ça, ça devrait aller assez vite. Un ou deux épisodes, pas plus. Voilà, voilà. Donc, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Les commentaires, vous êtes énormément à le faire. C'est très, très gentil. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur le Discord aussi. Comme ça, vous verrez de petits clics de gens très sympas qui font des blagues bien pourries. Mais on en est fiers. Voilà. On se retrouve demain. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada